Et bien salut tout le monde c'est XtremeKreken, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite et aujourd'hui on va tester ma nouvelle souris parce que oui j'ai acheté une nouvelle souris c'est la Corsair Elite Sabre Euh non pas Elite juste Corsair Sabre qu'est-ce que je vous raconte je vous dis de la merde Ok donc alors hop là déjà on a des petits pas, des petits tranglins, enfin des petits banners On a fait un spawn safe en Pleasant Park, alors je ne suis pas encore très bien habitué avec la souris mais le shoot devrait être meilleur Mais je ne suis pas encore très bien habitué parce que voilà, cette souris était plus petite, celle-là elle est plus grosse, elle est plus lourde aussi Donc forcément ça joue Ok, à part un pompe là on n'est pas trop trop mal Ok on a une faille, j'ai entendu du bruit par là-bas Ouais il y a du bruit, il y a carrément du bruit Ouais je le vois D'accord Ça c'est le bloom de l'air grise, il ne faut pas se faire de soucis What the fuck Il s'est suicidé Mais non Je suis dégoûté Mais non mais je suis deg Non il est là Non non il est vraiment là Oui ici il est là-dessous Ah ouais Eh ben on va casser au-dessus de lui Eh ouais mon pote Alors déjà pour les edits c'est beaucoup mieux Wow Oh ouais là je l'ai explosé Oh là là Je l'ai atomisé là sur la fin Vraiment Je l'ai atomisé Hop Bon bah les gars on est pas trop mal On a fait deux kills Donc oui Vous allez dire Wow t'es pas chaud et tout Il y a plein de moments t'as fait de la merde et tout Oui parce que c'est le début Vous pouvez pas être méga fort Dès le début avec votre souris Mais je pense que Je vais pouvoir mieux progresser avec celle-là Que l'ancienne Parce que Bah déjà La souris ça se voit qu'elle est de meilleure qualité Déjà je l'ai payé Je l'ai payé 50€ Alors que mon ancienne je l'avais payé Je l'avais payé 5€ je crois Enfin elle coûtait 30€ Mais elle était en promo à 5€ Bon donc voilà C'était pas C'est pas C'est pas Ipa J'aimerais bien savoir Pourquoi Pourquoi des fois on peut pas Bah je sais pourquoi J'ai pu trop vite sur G C'est tout Ecoutez je fais des tests d'edit Il où ce connard D'accord donc le mec il me tire dessus D'chut ouais dessus Il tire dessus et il porte pas ses couilles Bon bah là il y a un mec qui vient de me tirer dessus mais Je sais pas il est parti Ouais je sais pas il est plus là Les gars je reste dans Dans Pleasant On est en zone Oh les gars on est tellement bien On a eu un bleuvage Hop là on boite tout de suite Donc il y a déjà 9 personnes restantes On est en zone autour de Tilted Fusil à pompe de guerre je le garde Donc voilà nouveau fusil à pompe Ils ont enlevé le pompe chasse Je suis le seul mec qui n'est pas Je suis pas content qu'ils aient enlevé le pompe chasse Mais je suis pas déçu Comment c'est pas à dire que je suis content qu'ils l'aient enlevé J'ai pas dit ça J'ai dit que j'étais pas déçu Oh lui je le rush Ça c'est hacké c'est sûr On en parle qu'il a peur Le mec Il est parti avec sa vieille boule de merde Regardez où il est Le con Bon les gars je suis mort Je vais vous passer le moment Parce que c'était Mémorial Le mec quand je l'ai touché juste avant Il est dans le blanc Et là il se met du shield On sait pas comment il fait Bref Laissez tomber Bon bah les gars on va tout de suite se retrouver sur le bureau Pour faire le tour de la souris Enfin du logiciel de la souris Allez on se fout tout de suite Et bien reléga On est sur le logiciel Alors le logiciel s'appelle I-C-U-E Ouais I-C-U-E En gros I-C-U-E C'est le Corsair C'est l'interface Corsair en fait Donc là vous avez vos appareils Donc clavier, souris et tout Moi j'ai que ça De chez Corsair Donc tu cliques dessus T'as directement tes profils Moi j'ai différents profils J'ai normal et fortnite D'ailleurs là on va devoir repasser en normal Parce que je vais arrêter fortnite tout simplement Hop Alors Action c'est pour mettre des macros Donc les macros c'est quoi Si par exemple Par exemple ce bouton Ou celui-là Par exemple celui-là Vous voyez là Je l'ai sur ma souris C'est pour changer le DPI Si vous voulez que ça vous serve à autre chose Dans un jeu Par exemple si vous voulez que ça vous serve A prendre une arme Mais vu que ça sert à augmenter le DPI Dans le jeu Quand vous allez configurer vos touches Ça va pas marcher si vous appuyez dessus Donc vous allez devoir mettre une macro Et dire par exemple Cette touche-là Ça va devenir F2 Et du coup La touche F2 de votre clavier Va être désactivée Et dès que vous allez appuyer dessus Sur ça Ça va faire comme si vous appuyez sur F2 Donc du coup dans votre jeu Vous pouvez configurer la touche Donc voilà Donc là les effets d'éclairage Moi je suis en RGB Le DPI Moi Regardez Je suis là En 1200 Voilà 1200 Cliquez pas sur le carré Parce qu'en fait L'axe X Il est en 1200 L'axe Y Doit être en 1200 Sinon Si vous faites du vertical Ça va être du 1200 DPI Mais si vous faites du horizontal Ça va pas être du 1200 DPI Du coup dans vos jeux Ça va être le bordel Un coup vous allez aller doucement Et un coup vous allez aller vite Du coup 1200 pour les deux Ok Donc ouais par défaut Et vous pouvez régler votre couleur aussi En gros sur votre souris Ici là Regardez mon marqueur Ça vous indique votre DPI Donc moi Pour ma config 1200 DPI J'ai mis en bleu Voilà C'est avec ça que je joue Je joue en 1200 DPI Performance Appuyez pas sur ça Améliorer la précision du pointeur C'est piégeur Parce que si vous connaissez pas trop Vous vous dites Putain je vais être plus précis avec ça Non en gros Ça va accélérer la souris Et ça va être le bordel Après Votre shoot va être dégueulasse Voilà Ensuite dans réglage Vous allez là Ici Surtout mettre en 1000 Hz 1 MS Voilà Parce qu'il y a tout ça Et ça c'est pourri Je vous le dis clairement C'est de la grosse merde Donc vraiment 1 MS Les gars C'est primordial Ça c'est le plus important de tout En fait Voilà 1000 Hz 1 MS Les gars Ok 1000 Hz 1 MS Je rigole Bon Et bien sur ce On va tout de suite passer Aux caractéristiques de la souris Et on se trouve tout de suite Allez à tout de suite Et bien Re les gens Voilà Donc ça c'est la souris C'est ma souris Donc souris gamer optique Résolution surregistable De 100 à 10 000 dpi 8 boutons programmables On va tout de suite passer A la fiche technique Alors le capteur C'est un capteur optique Résolution du capteur C'est de 100 à 10 000 dpi Il y a 8 boutons Programmables Ensuite Vous avez du RGB Il y a 16,8 millions de couleurs 4 zones indépendantes La fonctionnalité C'est la mémoire embarquée Vous avez 400 MO De mémoire embarquée La fréquence C'est de 125 à 1000 Hz Tout le temps mettre 1000 Hz Dans n'importe quelle condition C'est vraiment Le moins de latence possible Donc c'est en USB Bien évidemment Le câble C'est un câble tressé Qui fait 1,8 mètres Donc il est assez grand J'ai été étonné Et tressé Et tressé bien évidemment Si vous achetez une souris Et que le câble est tressé C'est que déjà C'est un bon câble S'il n'est pas tressé C'est que c'est une souris de merde La dimension en fait Voilà c'est comme ça Moi je ne regarde pas trop ça Après c'est comme vous voulez Il y a des gens Ils préfèrent Ils aiment bien avoir des petites souris D'autres grosses Je dirais qu'elle est plutôt grosse elle Et le poids 100 grammes C'est plutôt lourd quand même Enfin je trouve ça plutôt lourd Donc voilà Les avis sont très très bons Attendez Je vais essayer de vous mettre On ne peut pas voir On ne peut pas trier Je vais essayer de vous mettre Voilà le pire avis c'est ça Voilà le mec n'est pas content Juste à cause de la livraison Mais c'est un très bon produit Comme vous pouvez le voir C'est tout le temps Un très bon produit Voilà Regardez Tout le temps Regardez les notes Les notes Les notes Les notes sont incroyables Bref Voilà Et on va tout de suite passer A une petite présentation De la souris En IRL A tout de suite Donc voilà Pour conclure Je dirais que c'est une très bonne souris Dans tous les jeux FPS comme jeu stratégie Je trouve que C'est une souris qui fait Extrêmement bien le taf Je vous conseille de l'acheter Et puis sur ce On se retrouve dans une prochaine vidéo Allez Tchuss les gens Sous-titrage Société Radio-Canada